Il y a des armes, des OK-47. Le premier ministre est-il allé trop loin? Mercredi, les Mohawks ont rapidement dénoncé cette sortie de François Legault. Aujourd'hui, la communauté croit qu'il devrait s'excuser. Monsieur Deer se présente devant les médias, tout près de la barricade érigée sur la voie ferrée, au moins deux fois par jour. La déclaration a créé, dit-il, un vent de solidarité dans la communauté. Et qu'en pensent les peacekeepers? Exactement la même chose. Le cabinet du premier ministre est clair. François Legault ne s'excusera pas. Il a tenu, nous dit-on, à informer les Québécois, bien que le sujet soit délicat. La vérité a ses droits, ajoute-t-on. Jeudi, l'adjoint parlementaire de la ministre de la Sécurité publique a néanmoins tenu à préciser les faits. J'ai réentendu la déclaration du premier ministre. En aucun temps, il a dit que les gens sur la barricade étaient armés. On vient de dire qu'on craint parce qu'il y aurait des personnes plus radicales qui ont accès à des armes à feu sur le territoire. Pendant ce temps, à la barricade, quelques membres de la communauté Mohawk de Kanawagi sont toujours là, malgré la neige. Très peu de mouvement, ils continuent de monter la garde. Selon nos informations, la Sûreté du Québec et les Peacekeepers communiquent régulièrement. Leur relation est bonne. Ici, les jours se suivent et se ressemblent. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Kanawagi. Sous-titrage Société Radio-Canada